bonjour à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire un petit compte rendu du vide grenier avec un invité un guest star qui vient de temps en temps sur la chaîne que vous avez déjà rencontré qui s'appelle loris donc bah écoutez on vous retrouve juste après le générique c'est parti bon bah où il est loris il est toujours pas là putain quel branleur celui là ah bah te voilà enfin c'est pas trop tôt bon on a fait une petite brocante là ce matin ouais c'était fatigant censé lever tôt cinq heures de ouf et a fait du lourd du fah du snes en boîte d'améga cd en boîte aussi un blister rigide un blister rigide vous allez voir absolument faux c'est la brocante de la lose j'avoue c'était pas fou mais bon on a quand même trouvé quelques petits trucs on va pas se plaindre c'est mieux que rien donc on va vous présenter vous présenter ça tu veux commencer t'as quand même plus de trucs que moi je te laisse peut-être commencer par la partie toys j'ai beaucoup plus de merde surtout alors du coup dans les trucs je suis un bon j'aime bien les comics alors du coup des fois entre les comics les machins j'ai trois jouets pourquoi j'achète ça je sais même pas j'étais la brocante de la lose voilà c'est ça comparé à l'année dernière qu'on a pu faire avec cerber ça n'avait rien à voir du coup un petit wolverine style vintage cela est sympa j'aime bien j'aime bien mais c'est style vintage c'est pas du tout un 90 quoi il est des années 2000 un truc comme ça que j'avais à regarder mais dit chennais et puis voilà de iron man et spider man voilà parce que mais c'est cool avengers de 3 4 en game qui va sortir tout à fait voilà et puis après je suis fan de toy story ça va un peu avec ça qui est un achat c'est hors toys mais j'ai retrouvé le film que je n'avais pas avec la petite vignette sur le côté parce que avec ma copine on collectionne les elle surtout collectionne les disney et je ne savais pas que c'est la grande importance d'avoir le numéro sur le côté et un petit buzz l'éclair or qui du coup est bleu alors je sais pas pourquoi vous direz dans les commentaires mais du coup voilà comme j'aime bien le bleu il est en bon état voilà il est sympa il a son chapeau et a priori si tu mets une pilipe et buzz l'éclair à la rescousse ouais vers l'infini et au delà j'appelle pas ça voler j'appelle ça tomber avec panache je pense que cet appui là ça doit faire sortir les ailes à mon avis il est plutôt sympa il était vendu hors ailes puis après pour finir un peu toys est passé transition jeux vidéo alors non c'est pas du tout un lg on fera une photo pourquoi pourquoi une armée une armée de skylanders parce que pourquoi pas ce que les cousins les machins quand ils jouent leur socle là jouer à spiro quoi à la limite je vous prête la compil ps4 quoi mais non voilà voilà on vous fera une photo une armée de skylanders voilà c'était la partie un peu toys des forces des pas forts c'est souvent un truc envie de grenier moi aussi j'ai fait un peu pareil parce que j'ai trouvé trois jeux quand on trouve pas de jeu ou même les jeux que j'ai pris franchement c'était vraiment pour d'or de ne pas revenir avec rien et qui c'était aussi pas vraiment pas cher donc je pense ce sera très bien pour des cadeaux pour des échanges etc quoi qu'il y en a deux quand même que je vais garder mais à défaut pour moi c'est plus les mangas pour j'achète donc j'en ai acheté quelques uns mais c'est vrai qu'on n'a pas trouvé dans mon truc côté côté jeu il ya eu quelques lots qui sont sortis tu vois on avait pas mal de connaissances sur la brocante oui à savoir que sur la brocante on est arrivé dans les premiers stands vous êtes la 30e personne qui nous a demandé des jeux vidéo ce matin à 5 heures du matin super on était content de cette levée mais après on a revu les potes tu discutes et tout il ya eu apparemment bolo game boy alors j'ai pas eu les tenants les aboutissants mais deux trois collègues qui m'ont dit à une game boy fat en boîte du coup avec une dizaine de jeu quoi c'est pas moi mais tant pis on peut pas le faire à chaque fois donc et si fin après pour finir goodies toys et tout alors j'ai une anecdote avec ce verre pokémon j'ai craqué c'est par pure nostalgie je l'avoue il est dégueulasse en plus mais c'est la même utilité que pourquoi je pense exactement ce qu'il y en a un petit peu dans le fond c'est con à savoir que c'était le verre que j'avais quand j'étais petit dans la douche enfin dans la salle de bain chez mes parents et donc du coup il y a eu la brosse à dents pendant des années dans ce verre et je l'ai perdu et donc du coup c'est pour faire un petit prank à mes parents en rentrant ce soir je vais leur remettre dans la salle de bain et on va voir s'ils calculent ou pas que j'ai remis ce petit verre et dans la deuxième brocante qu'on a fait ouais tout à fait on a fait trois ans en fait on a fait une brocante à côté de chez moi et puis une brocante à côté de chez laurie et un tout petit link voilà qui est trop mimi et à je pense normalement je l'ai vu tout à l'heure je ne sais plus mais c'était marqué je crois bien avoir vu 85 donc normalement c'est un petit vrai d'époque et je pense que ça fait partie des petites collections trophies qu'ils avaient fait aux états unis et bref qui a téré ici bah ouais mais je suis amoureux de zelda de toute façon donc c'est pas à la tête du 85 aliexpress attention peut-être de toute façon pour un euro il est dégueu voilà je kiffe un peu il fait vous savez plus zelda 2 déjà moi il a un magnifique stravis je suis fan j'avoue il va on ferait une photo de près après la vidéo pour l'intégrer ça sera cool puis après quelques petits jeux quand même une belle trouvaille voilà mais je vais d'abord présenter les mangas non 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 bien sûr les jeux à l'art moi je me suis pas levé pour rien je fais une belle trouvaille on va dire on a trouvé un beau truc sur cette brocante qui est plutôt cool et vraiment pas cher en plus donc c'est une bonne trouvaille moi je vais vous présenter donc des mangas pareil pourquoi j'ai pris tout ça ça va encore prendre la place dans la bibliothèque c'est la rocante de la louse c'est la rocante de la louse donc j'ai chopé deux tomes de dragon ball super je crois que c'était deux euros pièces donc le tome 2, tome 3 il manquait le tome 1 que je n'ai pas donc je crois que je le trouve à l'occasion mais du dragon ball ça se trouve facilement surtout le tome 1 parce qu'ils commencent tous les collections au pire t'as les 5-6 premiers j'avais les 8 premiers donc Angel Sanctuary qui est donc un manga de clamp qui est très sympa il y a des biens d'ailleurs des affinités il y a comment il s'appelle c'est Jiro je crois dans X que vous connaissez peut-être également des mêmes créatrices donc les soeurs clamp donc Angel Sanctuary n'a pas de blague de clamp non j'ai jamais pensé à cette blague non non je l'avais pas maintenant je l'avais en plus c'est pas ça c'est marqué Kaori Yuki attends je suis en train de me dire mais est-ce que c'est vraiment clamp ou pas pas du tout en fait je crois non je connais pas pourquoi ça me faisait penser à la plan pas du tout mais il me semblait que dans Angel Sanctuary il y a un des personnages qui est dans X bon je sais plus en tout cas voilà j'ai chopé quatre mangas pour pas grand chose c'était un tomes qui me manquaient c'est parfait ça complète ça complète exactement ça prend de la place et de la poussière oui ils sentent pas la cigarette non ça c'est important c'est déjà bien vérifier ça quand c'est toujours comment dire quand tu as des brocantes avec des brocantes sans et c'est clair des fois tu veux juste pas rentrer brocouille quoi c'est ça la brocouille exactement c'est très important de ne pas rentrer sans rien sans rien au moins tu t'es pas le même pour rien bon on passe à la partie jeu qu'est ce que t'en dit bah vas-y t'étais lancé ouais c'est vrai que je suis lancé donc j'ai trouvé donc deux jeux oui dédicace à boya qu'est ce que vous trouvez dans le brocante maintenant bah de la wii de la wii oui 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 donc comme d'hab un mario kart donc c'était un euro je crois c'est ça je sais plus mais voilà j'ai pris ça servira toujours au pire à un échange surtout je crois que c'était deux euros pieds c'est à payer trois les deux c'est ça ouais t'as raison et surtout non en fait je sais pourquoi je l'ai pris parce que le mien est un petit peu abîmé celui-là est mince donc je vais le faire ça y'a pas du coup ouais non je vais jouer celui-là se part pour un upgrade par contre le mien sera alléchant pour le coup et ça je ne l'avais pas c'est le star wars 3 de clonoir en mode lego donc plutôt sympa je sais pas ce que ça vaut sur oui mais a priori ça a l'air plutôt pas mal j'imagine que ça joue à la wii mode par contre ouais mais je pense mais tu sais si tu as une manette pro moi j'ai la manette pro ça se joue bien aussi donc voilà appareil et à l'égo en général gage de qualité c'est les jeux que j'aime bien il ya pas mal de trucs de faut collectionner des trucs et tout ça je le fais un peu moins mais le l'histoire principale passe plutôt crème en général et c'est assez sympa j'aime de l'univers de star wars cool et un jeu de recherche est par contre un jeu bien sympa que j'ai en version japonais de mémoire c'est le one piece grande aventure donc plutôt cool donc voilà un jeu sur l'univers de one piece playstation 2 pareil de mémoire il est complet hop et prend on va vérifier plutôt très bon état il est nickel il n'a pas une seule clé dessus donc voilà c'était le retour côté jeu vidéo de mon côté donc pas énormément de choses mais d'un autre côté comme j'avais beaucoup dépensé le week-end dernier c'est très bien de faire une là j'en ai pour en total de mémoire ça doit donc ça c'était 2 6 voilà une dizaine d'euros 10 12 euros quoi c'est là au début de la propos on avait plus dépensé en pain au chocolat et c'est ça mais on a trouvé ça assez tard au final c'est vrai relativement tard on a trouvé ça sur le coup de 9h30 à peu près et puis moi en jeu vidéo alors normalement dans un bac de dvd donc pour 2 euros sonic heroes qui est pas mal voilà je m'étendrai pas dessus parce que il est juste pas mal moi j'aime pas trop je trouve qu'il y a problème de caméra de bouffe oui voilà mais bon c'est un jeu sonic sur nintendo déjà ça commençait ça faisait rire déjà et voilà juste complet en bon état voilà on m'a mis un petit mot on aurait menti naïve sauf ok je sais pas si c'est un code pour le jeu voilà donc deux euros je crois ouais donc je les prie parce que pourquoi pas parce que je pense pas la voir et puis un moment server comme il est comme il n'est pas nintendo et il est plus sega et moi plus nintendo deux petits jeux voilà dans le fond blanc ça se voit mieux de game boy donc un mortel combat classique et un jeu inconnu au bataillon kung fu master donc fh tu vois on a trouvé du fh c'est pas une blague mais voilà jeu ô combien merveilleux c'était un euro pièce voilà je me suis dit au pire ça fera des boîtes plastiques parce que je suis avec donc c'était cool et après voilà mais non il ya encore le truc ouais voilà les deux petits achats dont je suis vraiment content là par contre ça tu l'as vu du coin de l'oeil ouais et de loin en quittant la brocante on repartait à la voiture donc c'est un petit pokémon pikachu c'est un tamagotchi je crois de mémoire que c'est une mini console en fait ok et par contre moi j'en ai une en boîte c'est une petite console comme ça pokémon mais où il ya on peut mettre une petite cartouche donc c'est un peu bizarre c'est un peu ovale ça prend la forme de la console mais donc c'est pas pareil et j'avais jamais vu un peu en en jaune en jaune comme ça pokémon pikachu c'est logique ah oui mais c'est tout à fait logique mais est-ce qu'ils avaient fait un peu un délire comme avec la version jaune mais il y avait un gars je pense que c'est un truc à rien changer on peut rien changer mais voilà donc ça entrera dans une vitrine pareil deux euros deux euros j'ai dû payer ça est ce qui marche est ce qui marche pas bref c'est brandé nintendo voilà c'est shell up and take my money vas-y pour deux euros et puis la plus belle trouvaille pour le clou du spectacle alors ça je les ai vu du coin de l'oeil voilà vous avez peut-être reconnu ce que c'était je les vues de sur la tranche comme ça dans un stand où il y avait des jeux pc et je me suis dit bon je connais bien les ces collector là oui bon voilà c'est le collector de world of warcraft et c'est donc learning cruzade mais je le vois sur la tronche c'est pas ça pas si je sais pas dans le noir un peu en bon état j'ai buggé je l'ai vu que mais sur la tranche du coup il n'avait pas pas sur le côté il ya vraiment le world of warcraft en mode livre comme de l'autre côté et donc je le prends je fais mais si c'est ça et donc du coup je l'ouvre je fais le pain il a l'air plutôt pas donc bah on vous mettra qu'ils détaillent photo à la petite photo mais oui voilà monteur si tu m'entends tu mets une photo voilà j'aime bien comme ils font maintenant si tu m'entends tu mets une image de world of warcraft il avait l'air complet au début je vois pas le cd audio et donc du coup je dis mince c'est quand même dommage qui soit pas complet et en fait il était caché d'ailleurs tout un tas de notices et de petits geeks donc je vérifierais il a l'air complet ouais le jeu de cartes est encore sous blister c'est ça il ya la clé qu'elle a tiens faut tester je franchement je vais la rentrer si la clé a pas été utilisée c'est assez ouf parce qu'il ya pas mal de goodies en fait avec le collector notamment je crois que dans celui-là tu avais le tu avais un pet tu avais un tu avais à l'art en mini-pet il y avait la petite fiche qu'ils ont mis ah bah t'as peut-être le détail il me semble que c'était à l'art tu vois à l'art c'est le phoenix c'est quoi non c'est pas alors c'est un familier en jeu exclusif invoquer le dragonnet du néant c'est ça dragonnet du néant voilà donc j'ai beaucoup joué à world of warcraft donc je connais bien pour le coup j'avais pas la version collector j'avais la version normale donc a priori avec ce que je vois alors il ya même un truc en plus comparé à ce qu'il ya derrière alors ça apparemment c'est pas dedans ah bah non c'est pas dedans c'est déjà world of warcraft manuel du jeu ah ouais c'est le premier non c'est le premier donc il ya un petit guide manuel du jeu en plus donc voilà donc bref bonne trouvaille pour ton mirail et alors j'avoue j'ai fait un peu j'ai négocié parce que elle me fait 5 euros alors vous allez me huer parce que 5 euros pour mon collector pardon c'était vraiment déjà pas cher mais au début j'avais pas vu je l'avais pas soulevé donc du coup je pensais qu'il manquait le cd et je fais c'est vraiment dommage vous avez pas un bac de cd que je peux vérifier s'il est là ou pas j'avais pas vu donc je fais ce qu'à trois euros ça vous va elle m'a dit oui donc voilà je suis content ah non je me suis pas levé au moins un qui se sera pas levé vraiment pour rien vraiment pour rien donc après comme je te disais à moi c'est bien dur de trouver des trucs aussi intéressants c'est envie de grenier à part trouver sur tomber sur des gros l'oméga drive c'est l'eau des jeux super nes comme j'ai pu faire l'année dernière clairement là c'était pas ouf mais bon ça permet aussi de voir qu'on trouve pas que des trucs de malade en vigueur ni on trouve aussi c'est pas dégueulasse mais de choses classiques oui ça permet de à chaque fois si on se lève tous les week-ends c'est qu'il ya des jours avec et des jours sans tout à fait c'est pour avoir des fois de belles trouvailles de toute façon si tu ne te lèves pas tu ne sauras pas non ça voilà ce sera le dicton de le mot de la fin le mot de la fin comme on a dit si tu ne te lèves pas tu ne sauras pas tout à fait bon il sera sur gamecube oui aussi bon ben j'espère cette petite vidéo vous aura plu et puis ben nous on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo allez jouez bien salut ciao ciao ciao